Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah wa salam wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ikhwa akhawat hayakumullah je fais cet audio donc pour répliquer réfuter l'individu, le dénommé Ismail Mounir Ismail Mounir qui est un prédicateur francophone on va dire mais belge apparemment gérant ou en tout cas imam dans l'institut, dit l'institut Amine je crois de Bruxelles voilà donc bien sûr c'est une réplique et une mise en garde de manière globale et générale même si je ne vais pas le répliquer sur tout à savoir sur tous ses égarements sur toutes ses erreurs sur tout ce qu'il a pu dire sur tout ce qu'il a pu faire faute de temps et très sincèrement faute d'envie aussi sinon on va les faire tous un par un etc ça demande beaucoup de temps on a déjà répliqué quand je dis on c'est les prédicateurs de la sunna à bon nombre d'entre eux notamment à son beau frère Abdel Mounahim Boussena l'imam de Roubaix voilà mais que ce soit Rachid El Jai que ce soit Abdel Mounahim Boussena que ce soit Ismail Mounir que ce soit Hassan Iqwissen que ce soit Aymen TR que ce soit Mohamed Barrafil que ce soit que ce soit que ce soit c'est plus ou moins toujours la même histoire c'est plus ou moins tous les mêmes prédicateurs avec plus ou moins j'ai dit plus ou moins il y en a qui ont des égarements plus manifestes que d'autres les mêmes erreurs les mêmes égarements voilà en vérité quand on a réfuté un on les a quasiment tous réfutés maintenant pourquoi là je fais un audio sur lui c'est parce que j'ai consulté une de ses vidéos maintenant sur cette phrase là juste cette phrase là j'ai consulté une de ses vidéos ce n'est pas une chose à faire on va dire mais pourquoi alors toi tu l'autorises pourquoi toi tu le fais alors c'est contradictoire non et je ne dis pas ça pour me mettre en avant pas je ne dis pas ça non plus pour dire que je suis meilleur pas pour me mettre en avant pas pour dire que je suis meilleur simplement et Allah subhanahu wa ta'ala m'en est témoin il y a un moment donné dans l'étude religieuse on passe le cap d'être donc étudiant on est plus simplement quelqu'un qui cherche un peu comme ça la science mais qui n'a pas de base solide effectivement et c'est par la grâce d'Allah au bout d'un moment on acquiert des connaissances et ce n'est pas le propre de Qasim el-Feransi c'est le propre de beaucoup d'étudiants et a fortiori les savants on a passé un stade on a passé un niveau c'est peut-être pas un grand niveau mais on a suffisamment de science et de discernement pour savoir ce qui est vrai ce qui est faux et c'est pas par plaisir après qu'on va consulter les vidéos des gens ou c'est pas pour s'égarer non plus parce que personne n'est à l'abri bien sûr mais c'est pour préserver la communauté d'éventuels égarments mais on ne peut pas non plus passer toute la journée vous vous doutez bien il y a la dunya il y a la famille il y a nos propres études religieuses il y a nos ibadat on ne peut pas passer toute notre vie toute notre journée à regarder consulter chaque vidéo mise en ligne par tel et tel et tel et tel et tel imam qu'on sait être égaré pour aller les répliquer techniquement on pourrait le faire dans le sens où il y a à dire il y a à répliquer mais c'est trop long ça demande trop de temps d'énergie on ne peut pas c'est impossible il faut se concentrer sur d'autres choses mais là j'avais un temps et il a posté une vidéo je vais vous dire c'est laquelle ça m'a interpellé j'ai voulu savoir ce qu'il allait dire sur ce sujet et j'ai juste dans cette vidéo courte de 9 minutes 9 minutes et quelques pardon j'ai dénombré déjà des erreurs donc la vidéo et oui je dis donc avant même de traiter du sujet de la vidéo vous vous ne devez pas faire ça quand je dis vous c'est pas avec un ton méprisant vous qui êtes vraiment en phase d'apprentissage à ne pas trop savoir ce qu'est encore la vérité à avoir des doutes vous n'avez pas encore de base ancrée vous ne devez pas cliquer sur les vidéos de ces gens là ça vous est totalement strictement interdit interdit j'ai pas dit déconseillé interdit parce que vous allez mettre votre religion en danger il va vous dire des choses je vais aller prendre tout vous ne savez pas faire le tri vous ne devez pas cliquer sur les vidéos de ces imams c'est juste purement et strictement interdit pour vous passer un cap comme je dis passer un niveau on peut se pencher dessus pas pour s'égarer pas pour les écouter pour prendre de la science mais pour faire le tri justement de ce qu'il a pu dire dedans parce qu'on en a les capacités et on vient après les réfuter pour préserver la communauté c'est une cause de préservation de la communauté on vient avertir la communauté attention il dit comme ça on met en avant et on met en lumière des égarements et des erreurs et des incohérences vous voyez la grande différence et ça les savants ils l'ont expliqué les savants ils disent aussi parfois on va être amené à lire en tant qu'étudiant un livre d'égarements purs un livre de chite un livre de soufi etc mais c'est pas le lire pour le lire c'est le lire pour regarder quels sont les égarements pour ensuite répliquer vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça donc voilà moi mon conseil il est clair quand je dis j'ai regardé une vidéo d'Ismaïl Mounir c'est pas ce que je vous recommande ne le faites surtout pas bref on passe au sujet même de la vidéo la vidéo d'Ismaïl Mounir c'est musulman et homosexuel donc il a traité ce sujet et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste comme ça nous a rapporté dans le sens des versets dans le coran il a traité le sujet de manière plutôt correcte de manière globale mais il y a de graves erreurs tout de même il y a de graves erreurs tout de même c'est pour ça que le sujet m'interpellait je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va dire sur ce sujet dans un sens j'ai quand même été je le reconnais agréablement étonné et surpris de la manière dont il a traité le sujet il a dit des choses qui sont véridiques il a condamné cela il a expliqué et tout et ça c'était correct d'ailleurs on le dira toujours on ne peut pas être injuste les gens de la passion les gens de l'égarement les gens de la bilat parce qu'ils font partie de ces gens là ils ne disent pas 100% que du faux ils ne disent pas 100% que du faux c'est impossible sinon les gens le verraient ils mélangent ils disent du vrai ils disent du faux ils disent beaucoup de faux parfois ils disent un peu de vrai et voilà et c'est comme ça qu'ils arrivent à duper les gens s'ils arrivent avec que du faux personne ne les suivrait vous comprenez donc c'est obligé qu'ils arrivent avec une once de vrai pour être un mignon de crédible aux yeux des gens mais après ils dupent les faibles en science parce qu'ils mettent leurs ambiguïtés ils mettent leurs égarements à l'intérieur c'est pour ça que vous devez vous attacher uniquement et simplement aux étudiants et aux grands savants de la sunna plutôt dans l'ordre aux grands savants de la sunna et à leurs étudiants à ceux qui les suivent qui les suivent et qui les suivent vraiment ils s'attachent à eux comme on pourrait dire comme on s'attache à une corde avec les molaires et ce ne sont pas ces gens là qui le font ce n'est pas le cas de ces gens là ils suivent leur courant à eux leurs idées ils mélangent les choses ils ne sont pas des suiveurs des rullamurs de la sunna point à la ligne bref il a traité le sujet il a dit des choses qui sont vraies mais je recense en tout cas à mon faible niveau petit étudiant que je suis trois grandes graves erreurs dans sa vidéo donc à un moment donné donc il explique il dit voilà en islam c'est pas comme ça mais c'est pas pour autant que le musulman il est kafir s'il est homosexuel même c'est à dire s'il renisse là il dit je sais que c'est haram il dit pas que c'est licite parce qu'il dit clairement que le coran dit que c'est haram c'est la parole d'Allah et c'est haram donc là ça c'est correct ce qu'il dit il dit mais on peut pas faire le takfir d'une personne comme ça tant que voilà elle reconnaît l'interdiction il donne des conseils il explique il explique mais à un moment donné à un moment donné il dit et ça aussi c'est juste ce n'est pas parce que il y a des homosexuels qu'on doit soit musulmans ou autres d'ailleurs s'acharner sur eux leur manquer de respect ou les attaquer voilà il parle d'homophobie c'est juste c'est juste c'est tout à fait sahia on doit absolument pas s'en prendre à ces gens là ça c'est vrai et après il fait un parallèle et il dit c'est un petit peu comme si et c'est là où il fait une grave erreur et là vraiment ça dénote un manque de science mais cruel chez cet individu là il dit à un moment donné c'est comme pour les kofars enfin il appelle ça les non musulmans parce que le mot kofar dérange ces gens là pourtant Allah il le dit mais ces gens là ils n'aiment pas il faut dire non musulmans il faut dire des non musulmans c'est le mot kofar le mot mécréant ils ne l'aiment pas alors qu'Allah il l'emploie c'est quelque chose de ajib un jour il faudra leur poser la question pourquoi vous ne dites pas kofar qu'est-ce qui vous dérange dans le mot kofar ce sont des kofars mécréants point non non musulmans parce que ça passe mieux aux oreilles des mécréants et ils cherchent à leur plaire sans procès d'intention on voit qu'ils cherchent à leur plaire par rapport à cela bref donc il dit c'est comme si on voit des non musulmans boire de l'alcool parce que là voilà il dirait mais s'il y a des mécréants enfin des non musulmans excusez-moi s'il y a des non musulmans qui sont homosexuels ça les regarde là le conseil en gros il dit je fais le conseil à ma communauté je suis en train de dire aux musulmans en gros mais ne soyez pas dans cet égarement là parce que le coran réfute cela voilà ça fait pas partie de l'islam et qu'Allah nous guide et tout ça et tout ça voilà il dit en gros le conseil il s'applique qu'aux musulmans mais il exclut les kofars il dit c'est des kofars qui ont envie d'être homosexuels ah là par contre je ne dis rien contre eux et il dit c'est la même chose comme si je vois quelqu'un boire de l'alcool dehors mais il n'est pas musulman je n'ai rien à dire dans la mesure où quoi où les interdictions écoutez l'égarement où les interdictions je dis Allah Akbar et je dis encore Allah Akbar je dis Subhanallah je dis quelle ignorance soit c'est du talbis je ne lui souhaite pas parce que c'est encore pire il connait la vérité mais il la cache pour ses propres intérêts pour défendre son nefse soit c'est de l'ignorance pure on va avoir le bon soupçon vers Ismail et on va dire que c'est un grand jahil d'où les interdictions ne concernent pas les kofars il a étudié où appeler n'importe quel savant de la Soudna tout de suite maintenant appeler n'importe quel savant en Algérie en Égypte en Arabie au Yémen n'importe quel savant il y a unanimité il y a hijmar chez les ulama à ce sujet là c'est un point fondamental dans la religion tous les ordres d'Allah tous les ordres concernent les mécréants et les musulmans simplement les musulmans ils s'y soumettent dans la mesure où ils se sont soumis à cela via ils sont donc entrés en islam où ils y étaient de naissance et donc ils doivent pratiquer ces choses là mais on ne dit pas que les kofars regardez la mauvaise compréhension de cet individu on ne dit pas que les kofars ils sont exemptés de ces choses là on dit que non seulement ils sont dans les kabahir dans les péchés homosexualité le vol la consommation d'alcool tout un tas de choses la zina les relations sexuelles hors mariage même entre un homme et une femme et une femme envers un homme peu importe on dit qu'ils sont et en dehors de la shahada et dans ça aussi et ça c'est ce qui est expliqué par les savants ils auront le châtiment du kouf d'avoir renié d'in à l'islam de ne pas avoir cru plus pour tout leur péché commis la zina n'est pas licite aux koufars et là Ismail Mounir qu'Allah le guide c'est grave il est en train de dire que les interdictions liées à l'islam et les obligations liées à l'islam ne concernent que les musulmans c'est complètement faux un kafir il doit prier avant ça il doit entrer en islam bien sûr mais il doit prier il a des dounoub pour le fait qu'il prie pas il a des dounoub pour le fait qu'il jeûne pas le kafir il a des dounoub il a des dounoub pardon quand il est homosexuel il a des dounoub quand il vole il a des dounoub quand il ment il a des dounoub quand il délaisse le hajj il a des dounoub quand il fait pas le zakat est-ce que vous comprenez ce que je dis ? appelez n'importe quel savant de la sunna c'est explicitement dit et enseigné ça il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ou 15 ans d'études encore une fois comme je le dis toujours pour connaître ce point là les lois de l'islam concernent l'ensemble de l'humanité mais eux non seulement ils ne pratiquent pas le jeûne ni le zakat ni le hajj ni ni la salat ni ces cartes des kabahir et en plus de ça ils sont dans un kufr akbar voire un shirk akbar parce que soit il renie Allah soit il lui associe ça il l'a pas précisé lui il dit écoutez bien ce qu'il dit je vais pas le mettre dans mon audio quand je dis écoutez bien c'est contradictoire que j'ai dit avant n'écoutez pas mais je ne suis pas un menteur comme vous le savez je ne déforme pas ses propos je n'ai pas que ça à faire il l'a clairement dit dans sa dans sa vidéo textuellement lui même s'il écoute cet audio il peut pas dire c'est un menteur il a déformé mes propos tu as dit si tu m'entends Ismaël tu as dit mon frère parce que tu restes mon frère tu as dit que les interdictions ne concernaient pas les kofars qui faisaient ce qu'ils veulent ce qu'ils avaient envie ce qu'ils voulaient c'est faux tu vas rendre des comptes par rapport à cette parole c'est pour ça j'en profite pour faire le pont c'est pour ça qu'il est interdit de vendre de la nourriture et de la boisson même aux mécréants pendant le mois de Ramadan parce que eux aussi devraient jeûner c'est un péché mais lui il est de la vie et c'est un avis erroné il n'y a aucun savant de la sunnah qui partage cet avis c'est un avis erroné qui dit qu'on peut vendre de la nourriture et de la boisson kofar parce que ça concerne pas ces gens là parce qu'ils ne sont pas sur la religion musulmane tous les gens sur cette terre doivent j'ai pas dit qu'ils le font dans la réalité des faits mais toute personne sur la surface de cette terre qui respire doit se soumettre à l'islam c'est une vérité sinon t'es en train de dire par cela qu'il y a plusieurs religions qui sont agréées et là toi même j'ai pas dit que c'est ce qu'il disait mais ça c'est un sous-entendu c'est à dire toi même t'es qu'à faire t'es en train de dire l'islam c'est bien moi je l'ai choisi mais si quelqu'un veut être bouddhiste chrétien ou athée ah ça le regarde ça marche aussi c'est bon pas de problème c'est complètement faux ça ne veut pas dire qu'on terrorise les gens ça ne veut pas dire qu'on adresse les gens ça ne veut pas dire qu'on force les gens d'ailleurs une conversion forcée ne serait même pas acceptée donc en soi même le terrorisme c'est stupide quand on entend des gens qui disent oui ils nous forcent à la charia ils nous forcent à la conversion ils nous forcent de quoi une conversion forcée n'est pas valide une conversion à l'islam ça doit venir du coeur c'est un c'est une volonté c'est une foi c'est une croyance on ne peut forcer quiconque on ne peut qu'appeler on ne peut qu'appeler nous ne sommes que des avertisseurs nous disons attention il y a un paradis il y a un enfer il y a des châtiments déjà faits d'unia il y a des châtiments après il y a une grande récompense aussi pour celui qui se soumet on ne fait qu'avertir dans la non-violence la plus totale nous sommes des pacifiques les salafiïn les salafioun les salafi appelez-les comme vous voulez ahlul hadith les gens du hadith les gens du afar les gens de la sunna les salafis sont totalement pacifiques et ne forcent personne donc il n'y a pas de violence mais dans les faits chaque personne sur la surface de cette terre quelle que soit son origine quelle que soit son âge doit normalement se soumettre à l'islam elle est éligible à tout ce qui concerne les musulmans même si elle n'est pas dans la sphère de l'islam et ça il ne le dit pas même pas il ne le dit pas il aurait juste omis on aurait pu dire il l'a oublié ou il ne l'a pas mentionné il a dit tout le contraire premier grand égarement donc c'est énorme c'est énorme et on peut faire plein de sous-entendus on peut dire bah alors il pense que d'autres religions sont valides et sont correctes en dehors de l'islam c'est du koufra akbar si il dit ça ou alors il est tellement ignorant qu'il pense que non l'islam ça concerne que les musulmans même s'il pense que les koufars les non musulmans comme il les appelle ne sont pas dessus mais s'ils ne sont pas dessus Ismaël moi je te pose la question ils sont sur quoi et Allah il leur ordonne quoi ils les laissent comme ça puis c'est tout puis ils n'ont pas de compte à rendre c'est vraiment grave et je pense que je m'adresse à toi avec un ton poli je ne te méprise pas je suis en train de réfuter une grave erreur que tu as fait tu dois l'accepter tu dois faire taubat cette erreur deuxième chose dit à un moment donné par rapport aux gens qui sont homosexuels et tout ça il dit une chose qui est vraie on est coupable d'être homosexuel mais pas de pratiquer plutôt excusez moi je vais être honnête de pratiquer on est coupable de pratiquer l'homosexualité mais pas de simplement la ressentir chose qui est vraie il a dit si une personne elle a des pulsions homosexuelles etc etc mais voilà elle est comme ça elle n'en parle pas et elle ne met rien elle traduit pas ça je veux dire par des actions elle ne met rien en pratique bien elle ne sera pas châtiée c'est vrai c'est vrai elle sent même récompensé si elle a combattu cela c'est vrai aussi c'est vrai aussi maintenant il faut se poser de vraies questions pourquoi on a ces pulsions homosexuelles là pourquoi on est dans cet état là parce que c'est c'est une c'est une on peut l'appeler ça une hérésie mais c'est un égarment c'est quelque chose qui est contre nature c'est quelque chose de malsain et c'est un fait point et ça c'est une c'est une au delà d'être une opinion c'est une vérité c'est une vérité voilà sans après aller cracher sur les gens qui sont comme ça ou les frapper ou quoi que ce soit mais c'est une vérité c'est une vérité et c'est une liberté de de penser et bien plus c'est un un fait indéniable et c'est ce qui nous est de toute façon enseigné clairement par le seigneur des mondes donc on a que faire de ce que pensent les coffres ou les gens ou les musulmans complètement égarés qui sont dans cette bassesse et cette ignominie point point à la ligne donc là il dit voilà s'il y a des gens qui ont ça mais qui ne pratiquent rien ni par la langue ni par le corps et bien ils n'ont rien ça reste que des pensées il faut qu'ils fassent moi je le rajoute il faut qu'ils fassent leur possible pour chasser ces idées là lui il laisse plus ou moins sous-entendre que la personne peut rester c'est là que ça devient grave aussi peut rester avec ces idées là voilà elle est homosexuelle en elle mais rien en pratique mais elle reste comme ça et il dit de toute façon le mariage n'est pas obligatoire qu'est-ce que c'est que ça t'es en train de dire que si une personne elle se sent comme ça reste comme ça comment tu conseilles une personne comme ça c'est tout ne pratique pas l'homosexualité parce que si tu la pratiques comme tu l'as dit t'as un péché mais si tu pratiques pas t'as pas de péché c'est vrai ça reste qu'une pensée ça reste qu'une pensée et on n'est pas châtié pour nos pensées mais reste comme ça le mariage est de toute façon pas obligatoire alors déjà c'est une erreur il y a beaucoup de savants qui disent que c'est une obligation maintenant effectivement la personne qui a fait les causes pour se préserver de la tentation quelle qu'elle soit la personne qui a fait les causes pour se préserver de la tentation et qui voulait se marier voulait ça mais n'a pas réussi n'a pas de péché on n'a pas de péché parce qu'on s'est pas marié mais une personne qui refuse délibérément le zéouage les savants ils ont dit qu'elle devait consulter un médecin parce qu'elle n'était pas nette qu'est-ce que tu dis de ça encore la personne est malade elle n'est pas nette dans sa tête elle a un souci elle est majnoune la personne qui dit moi je refuse le mariage ça c'est pas la sunnah on est bien d'accord le zéouage c'est une sunnah pratiquée par tous les prophètes et c'est une chose que même les kuffars font pour te dire c'est la saine raison c'est la saine nature on a besoin de ça une personne elle ne compare pas j'espère qu'elle ne comparera pas ça s'il entend ça ou s'il réplique ou quoi il va citer eh Ibn Taymiyyah il s'est pas marié les gens c'est c'est des Ibn Taymiyyah rahim Allah non mais franchement Ibn Taymiyyah il a dit à la fin de sa vie j'ai oublié parce qu'il était aspiré par la science rahim Allah parce qu'il a eu une vie d'épreuve difficile parce qu'il a fait des séjours en prison parce qu'il était éprouvé par les gens justement de l'innovation c'est un grand savant de la sunnah qui a été éprouvé qui a voyagé qui a été exilé qui a été emprisonné qui a été fouetté et qui a énormément étudié et propagé il a dit oui effectivement j'ai pas pensé au mariage compare ça avec le cas de nos petits frères et soeurs ou de nos grands frères et soeurs qui aujourd'hui ne pensent qu'aux zawaj quand l'imam fait des do'as au tarawir tu entends amin il a subhanallah les gens ils disent amin comme si on leur avait dit dites amin vous entrez au paradis directement il crie ça 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 a été rapporté ça dans les tarawir les gens l'imam il fait des do'as ou Allah fait que les musulmans les musulmans puissent se marier amin tu entends ça khajib subhanallah donc ils sont dans un grand besoin de zawaj les musulmans de quoi tu parles non le mariage c'est pas une obligation de toute façon ça le devient une obligation à partir du moment où tu es dans une fitna même minime maintenant si tu es ibn Taymiyyah ou la relève d'ibn Taymiyyah effectivement il a oublié il a dit à la fin de sa vie j'ai complètement oublié j'ai pas eu le temps de me marier c'est pas quelque chose qui était prioritaire pour moi mais est-ce qu'on peut comparer les musulmans les musulmans de notre époque et même pas de notre époque même de l'époque d'ibn Taymiyyah la plupart des gens se sont mariés parce qu'ils en avaient besoin et le prophète en tête s'est marié donc on va pas suivre l'exemple d'Ibn Taymiyyah c'est pas un exemple on suit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Ismail et tous ceux qui le suivent ou tous ceux qui m'écoutent ici on va prendre l'exemple des khawarij qui sont venus parler notamment un le chef, la tête, le premier qui a commencé à faire ça et à engrainer les gens en cela et qui lui a dit comme ça on va faire mieux que toi imaginez la provocation l'arrogance on va faire mieux que toi et en Rasulullah on va faire mieux que toi c'est à dire que toi tu 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 jeûnes et tu coupes tu épouses les femmes et tu pries et tu dors nous on va faire que de prier la nuit on dort pas que de jeûner le jour on mange pas on coupe pas et on épousera pas les femmes il a dit quant à moi quant à moi je prie et je dors je jeûne et je mange et j'épouse les femmes quiconque quiconque ne m'imite pas n'est pas de moi n'est pas de ma sonna c'est un fait ou pas c'est un fait donc tu peux pas dire aux gens comme ça surtout après avoir parlé de l'homosexualité de toute façon le mariage n'est pas obligatoire ça sous-entend tu vois ces pulsions homosexuelles là ne les combats pas ne fais pas ne reviens pas vers Allah n'apprends pas le théorie de la sonna ne cherche pas à te marier de toute façon le mariage n'est pas obligatoire tu n'as commis aucun péché parce que tu ressens du désir pour le sexe identique et non pas pour le sexe opposé toute personne se doit de combattre ça c'est à dire si elle a du désir pour le sexe identique le même sexe elle doit combattre ça pour revenir vers le désir vers le sexe opposé parce que c'est pas une nature on ne naît pas comme ça ça c'est des déviances liées au shaitan et j'ai expliqué j'ai fait un audio aussi sur ça l'homosexualité en islam ça c'est des déviances effectivement tu l'as souligné peut-être des viols par rapport à l'enfance des coups quand une fille j'ai eu un cas récemment c'était une soeur qui parlait pour sa soeur j'ai reçu un mail d'une soeur qui parlait pour sa soeur elle dit sa soeur est tombée dans l'homosexualité comme tu le décris là à savoir pas pratiquée mais ressentie que pour les femmes bon voilà en creusant un petit peu effectivement ça c'est une chose vraie que tu as dit parce que tu dis des choses vraies c'est vrai ça vient de traumatisme parfois après tu conseilles aux gens d'aller voir un thérapeute mais quel thérapeute revenez vers Allah pratiquez votre religion arrêtez d'écouter déségarer c'est ça la thérapie un thérapeute kafir qui va lui dire oui donc voilà ça fait 60 euros les psychologues n'ont jamais guéri les musulmans ce qui guérit les musulmans c'est le retour au touhid et à la sunnah c'est c'est comme tu l'as mentionné je le souligne je ne suis pas hypocrite que chacun se repende de ses péchés que chacun revienne vers l'unicité pure d'Allah et le vrai théoride pas juste dire il n'y a de Dieu que Dieu non non il n'y a de divinité d'indes d'adoration qu'Allah ça veut dire toute ta ville est dédiée à Allah le suivi scrupuleux de la sunnah si la personne elle est à fond dans l'estirfar à fond dans le touhid à fond dans la sunnah elle fait ce qu'elle peut pour être dans la taqwa elle s'entoure des bonnes personnes elle n'a pas besoin d'une thérapie avec un thérapeute kafir ou même musulman c'est faux Allah lui suffit on dit pas donc voilà donc tu peux pas venir dire aux gens il faut un thérapeute bref passons passons la soeur donc en question était traumatisée parce qu'apparemment elle a eu le mauvais exemple non pas elle a été abusée ou alhamdoulilah elle a pas été abusée par son père mais il y a eu des coups il y a eu des insultes il y a eu des cris il donnait un très mauvais exemple à la maison elle a été quoi du coup tu vois je suis pas thérapeute ni psychologue mais je l'ai compris simplement en tant que prêcheur parce qu'on en voit des cas défiler aussi depuis le temps j'ai compris simplement qu'elle a été dégoûtée du modèle masculin et c'est ce qu'elle a confirmé elle a juste été dégoûtée du modèle masculin elle a vu l'image de son père qu'il n'était pas un père pas un vrai homme du coup elle est dégoûtée des hommes ça ça se règle très rapidement en faisant un travail très simple ça s'appelle travailler sur ses réflexes cognitifs tu vois il n'y a pas besoin d'être thérapeute pour le comprendre changer sa manière de penser qu'est-ce qui est cognitif c'est les raisonnements les automatismes d'accord comme dit ton beau frère tout est complexité il dit une chose vraie ton beau frère s'il m'entend il dit tout est complexe c'est pas binaire c'est pas blanc ou noir c'est gris tout est complexe tout est discussion bah effectivement on a suffisamment de matière grise pour travailler sur ces choses là bah parfois il y a des automatismes qui se mettent en place c'est ces réflexes cognitifs l'homme est mauvais c'est comme ça pense cette femme là donc je me tourne vers des femmes ça se combat très facilement et on peut tout à fait se marier après cela en se disant simplement que non les hommes ne sont pas tous pareils mon père n'est pas à l'image de tous les hommes je peux réussir à passer au dessus de ça je vais trouver un frère charmant éduqué pieux gentil il aura ses erreurs il aura ses péchés il aura ses défauts mais il n'est pas à l'image de mon père et quand bien même elle tomberait sur un modèle identique comme son père ce qui serait très triste très difficile ce serait une épreuve d'Allah et elle devrait encore garder le bon soupçon pour trouver quelqu'un d'autre vas-tu me réfuter sur cela ? non c'est la stricte vérité la stricte pure et claire vérité quoi que tu puisses penser donc on doit aller dans ce sens là on doit pousser les musulmans et les musulmanes qui ont été éprouvés comme je l'ai dit dans mon audio sur l'homosexualité qui ont été éprouvés par de l'inceste qui ont été éprouvés par une mauvaise vision du sexe opposé que ce soit dans leur famille ou autre ou qui ont vécu des mauvaises expériences en couple et on sait tout mal qui nous atteint est dû à ce que l'on m'a oua qui donc si on a des mauvaises expériences en couple c'est qu'on n'avait pas à avoir des expériences en couple à la base c'est haram bref les musulmans doivent faire un gros travail un gros taouba un gros bilan et puis travailler sur cela pour après se projeter dans le khair et notamment dans le mariage mais toi tu dis directement de toute façon le mariage n'est pas obligatoire si la personne Ismaël t'écoute se dit ah bah de toute façon c'est pas obligatoire et que tôt ou tard elle tombe dans la zina homosexuelle ou dans la zina hétérosexuelle tu en seras responsable tu dois dire aux gens mariez-vous 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 parce que tu n'as pas d'Ibn Taymiyyah en face de toi c'est pas vrai donc tu ne peux pas leur dire ça comme ça et t'en aller et dire merlige c'est rien ils comprendront le mariage moi je le dis c'est moi dans notre société à notre époque qui peut dire je me préserve de la turpitude de la tentation de la zina de la fitna qui qui ne serait-ce que par les yeux par les mains par la langue que dire par le sexe qui peut dire qui peut se préserver de la zina aujourd'hui quelle qu'elle soit petite ou grande qui Ismaël qui pas même toi le premier tu t'es marié le mariage il est obligatoire obligatoire au vu de tous les éléments qu'on a rapporté mais si une personne elle a fait ses causes elle s'est préservée de la tentation elle n'a pas réussi elle n'a pas de péché du fait de ne pas s'être mariée bien sûr bien sûr mais c'est pas ce que t'as voulu dire tu vas dire aux jeunes maintenant restez comme ça surtout des jeunes qui ont des penchants homosexuels restez comme ça non au contraire mariez-vous 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 donc ça c'est deuxième grand égarement tu vois juste sur une vidéo de 9 minutes déjà tu commets des erreurs immondes alors s'il faut que je prenne toutes tes vidéos laisse tomber comme on dit laisse tomber et puis après tu dis à la fin et je te rejoins parce que tu vois je ne suis pas injuste je ne dis pas tout ce qu'il dit c'est faux t'es que un menteur non que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste je me rappelle à ce moment même où je fais l'audio mais tu dis encore une aberration il y a Ismaël la personne peut être totalement musulme alors tu dis une chose qui est vraie voilà j'y reviens elle n'est pas kafir elle n'est pas mécréante elle n'est pas sortie de la sphère de l'islam parce qu'elle est homosexuelle même si elle pratique l'homosexualité c'est vrai c'est vrai on ne peut pas l'exclure de l'islam mais on ne peut pas encourager cela non plus on ne peut pas rassurer les gens en disant merlige toi tu l'as fait en disant quoi la personne peut être une musulme accomplie une personne musulme accomplie en étant homo il y a du khir elle pratique pleinement son dîn elle peut être pleinement musulmane cette personne là elle est pleinement dans le dîn mais d'où elle est pleinement dans le dîn en ayant une carence pareille même un menteur n'est pas pleinement dans le dîn personne d'ailleurs n'est pleinement dans le dîn mais on fait ses efforts on a tous nos péchés il y en a c'est des petits péchés des grands péchés on se repend on se reprend d'accord mais tu dois pousser les gens à être pleinement dans le dîn toi tu dis tu encourages et tu dis ça c'est un péché tu sais la gravité du péché est-ce que tu connais et on ne l'applique pas bien évidemment même dans beaucoup de pays musulmans c'est pas appliqué parce que c'est la démocratie qui est mise en place mais tu n'es pas sans savoir Ismaël tu as fait des études soit disant théologiques qu'il y a une chose qui s'appelle je te le dis on est entre musulmans charia en islam il y a des lois je te pose une question Ismaël bien sûr ça se passera jamais en France jamais en Belgique jamais en Suisse c'est un fait c'est à dire que si on connait des musulmans homosexuels on leur fait des invocations on les conseille et puis on s'en va il n'y a rien à faire mais est-ce que si une personne est reconnue clairement coupable avec les témoins avec tout ou avec tout ce qui s'ensuit d'homosexualité en Arabie Saoudite qu'est-ce qui lui arrive je te pose une question qu'est-ce qui lui arrive je ne veux pas te donner la réponse je te laisse t'interroger pour suivre tes études théologiques qu'est-ce que dit acharia et pas la loi du roi d'Arabie Saoudite non non acharia la loi de ton seigneur que tu dis adoré propagez la bonne parole abonnez-vous cliquez sur la cloche pour la propagation de la bonne parole oui je me moque oui c'est mérité voilà et bah parlons-en de la bonne parole et de la cloche et de tout ça et de de ton nachid qui suit à la fin pour divertir les gens il n'y a pas de nachid ici il n'y a pas de il n'y a pas de tout ça Ismail il n'y a pas de tout ça il y a le haq c'est tout ce qu'il y a je te demande est-ce que tu connais la loi islamique concernant l'homosexualité pour quelqu'un qui serait reconnu coupable ou qui s'accuserait lui-même devant un juge en tribunal islamique là la personne elle va à Jeddah elle va où tu veux elle va à Riyad elle va à Mecca et elle dit bonjour salam alaikum salut je suis homosexuel je veux recevoir mon jugement qu'est-ce qui se passe Ismail vous voyez je ne donnerai pas de réponse c'est à toi de fouiller c'est à toi d'interroger des LMA c'est à toi de savoir mais je pense que tu sais déjà donc comment juste pour plaire aux gens je le dis ouais juste pour plaire aux gens tu dis une personne peut être musulmane aujourd'hui mais homo et elle est dans un rire et elle est pleinement dans le dîn elle a une épée de Damoclès au dessus de sa tête c'est pas simplement elle a fait un péché type mensonge elle s'est repentie elle a fait les stirphards le soir elle est homosexuelle c'est grave mon frère c'est grave comme tu dis une personne elle est dans la zina elle est pleinement dans le dîn mais elle fait la zina elle n'est pas mariée il a trois enfants c'est dans la zina il est marié il a trois femmes dans la zina il a des maîtresses aucune n'est zahouage aucune n'est liée à un zahouage mais on peut pas dire c'est une musulmane cette personne là elle est pleinement dans le dîn quel pleinement dans le dîn c'est quoi ta définition de pleinement dans le dîn une personne qui est pleinement dans le dîn c'est une personne qui fait de son mieux et on a tous des carences et tous des faiblesses pour pratiquer les piliers de l'islam et les branches de la foi et tout ça est relié au théoride et à la sunna le suivi scrupuleux du théoride et de la sunna et oui je te bassine avec ça parce que tu n'en parles pas à quand une vidéo sur la description du théoride l'explication profonde des noms d'Allah à Zogel apparemment t'as dit tu le faisais tu fais des cours des conférences apparemment même c'est payant c'est payant pour apprendre la religion craint Allah Ismaïl craint Allah tu fais payer des cours parce que ta vie c'est du travail et nous le travail qu'on fait et les savants le travail qu'ils font c'est quoi c'est de la crotte de chien c'est de la crotte de chien on travaille tous Ismaïl pourquoi tu fais payer tes cours les grands savants de la sunna ils n'ont pas fait payer leurs cours mais toi tu fais payer les tiens parce qu'il faut payer les factures trouve un travail Sheril al-Bani il était horloger Cher Saadi Rahmallah et Rahmallah et Sheril al-Bani aussi Cher Saadi c'était un médecin Naam Cher Raslan Hafidallah il est encore vivant c'était un médecin je crois il est en retraite Naam Naam etc trouve un métier les savants ils ont dit il faut travailler tu fais des vidéos et tu fais les redevances YouTube avec les annonces c'est ça et tu fais des séminaires où tu fais payer subhanallah c'est vraiment grave c'est vraiment grave mais bref à quand donc tes vidéos sur les sujets que t'aimes pas là le suivi scrupuleux de la sunna le suivi scrupuleux du tawhid ça t'en parlera pas c'est simplement un islam de surface c'est simplement un islam je dis de surface tu parles de certains sujets connus de tous tu élises sur d'autres là t'as voulu dire tiens le sujet de l'homosexualité il a pas été abordé je vais l'aborder je vais essayer de dire quand même des choses vraies et puis tu t'es gamélé en beauté je te le dis clairement c'est même pas un langage familier c'est vraiment il faut appeler un chat un chat un arbre un arbre tu t'es gamélé en beauté t'as dit des choses puis à un moment donné t'as trébuché puis t'es tombé très bas donc tu m'expliqueras si tu m'écoutes c'est quoi ta définition d'un musulman pleinement dans le din ça m'a choqué cette phrase là à la fin j'étais outré il est pleinement dans le din d'accord un vendeur de drogue il est pleinement dans le din non parce qu'un vendeur de drogue il est meilleur qu'un homosexuel en fait quelqu'un qui fait pas la salade il est pleinement dans le din parce que celui qui fait pas la salade selon ce que dit Mutaimia mais pour ne citer que lui il est pire que le fornicateur pire que celui qui se drogue pire que celui qui vole et qui ment on fait quoi avec ça donc à t'entendre peu importe ta vision de la religion ta pratique religieuse on est tous pleinement dans le din c'est pas vrai une personne qui est dans le din et qui aurait un péché l'homosexualité ou autre chose effectivement ça c'est vrai je te rejoins elle doit continuer de vrai c'est la vérité cette personne là doit continuer de vrai parce que il y a une balance comme t'as dit il y a une balance et elle a fait des mauvaises choses mais elle doit continuer de vrai mais la personne qui doit continuer de vrai elle doit aussi quoi ? continuer de se corriger c'est pas bon je suis homosexuel classe mais je vais continuer à faire la salade mais je vais continuer à jeûner mais je vais continuer à écouter des cours voilà et je me repose là dessus puisque Ismail Mounir attention grand imam de Bruxelles très grand imam de Bruxelles m'a dit que j'étais pleinement dans le din tu dois dire à une personne pareille vraiment c'est grave ton cas est grave t'es au bord du précipice tu n'es pas pleinement dans le din voilà ce que t'aurais dû dire mais tu restes effectivement dans la sphère des musulmans tu dois continuer à oeuvrer on garde toujours ça la miséricorde d'Allah bien sûr tu dois continuer à oeuvrer c'est une question de balance et je l'ai toujours dit j'ai fait un audio à ce sujet il s'appelle ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et oeuvre malgré tes péchés donc tu constateras que je parle aussi de ces choses là je ne suis pas quelqu'un de dur et de rustre ne désespère pas de la miséricorde d'Allah et oeuvre malgré tes péchés mais les péchés il faut y travailler on ne peut pas se reposer sur le fait d'avoir des péchés de se dire il y a la miséricorde d'Allah ou c'est une question de balance non ça ne veut pas dire qu'un musulman homosexuel il perdurera éternellement en enfer mais tu souhaiterais une seconde de l'enfer à ton frère ou ta soeur musulman ou musulman non alors pourquoi tu ne fais pas tout pour essayer de l'extirper de son péché à savoir ici l'homosexualité plutôt que de lui dire en gros mais Alish c'est une question de balance Inch'Allah Allah il te sauve c'est pas comme ça et puis tu lui souhaites quoi même d'endre bien Fidounia cette personne là qui n'aura pas d'enfant l'adoption étant haram en islam et puis même s'ils adopteraient c'est pas ses enfants tu souhaites quoi à une personne pareille qu'est-ce que tu lui souhaites reste comme ça et puis de toute façon au pire te marie pas et reste comme cela et puis et puis c'est pas grave non donc demain demain je m'attends à d'autres définitions de pleinement dans le din alors on aura le droit à tout voilà peu importe peu importe c'est c'est l'islam à votre convenance je peux vous le dire comme ça a déjà été dit à Tariq Ramadan vous ne ferez vraiment pas long feu en tant que prêcheur dans des pays comme l'Arabie Saoudite vraiment pas vous y allez pour faire vous fanfaronner vous faites le hajj c'est super mais vous ne faites pas des cours là-bas ou alhamdulillah d'ailleurs et personne ne vous écouterez parce que vous vous ferez réfuter fortement et condamner fortement pour des égarements pareils et vous le savez très bien mais ici c'est la kermesse c'est la fourfouille tout le monde peut dire ce qu'il veut donc vous arrivez à duper les faibles anciens et puis il y a toujours des petits comme moi pour venir vous expliquer la religion ouais on doit le faire on vous explique la religion il n'y a pas d'arrogance c'est simplement la vérité on se doit de clarifier aux frères et sœurs j'espère que parmi les gens qui t'écoutent il y en a moins une une personne qui va se rendre compte de ta grande ignorance je t'ai souligné que trois points trois points on les répète on les énumère ce que je te reproche il y a rien de personnel c'est tes idées que je réfute toi je te connais pas t'es peut-être un bon père de famille t'es peut-être quelqu'un de gentil tu pris le fajar à l'heure mashaAllah mais t'es en train de prêcher moi je m'attaque à ton prêche ici pas à ta personne à ton prêche t'es un personnage public je dis et si je fais toutes tes vidéos je vais en dire encore plus la liste sera longue mais là je dis pour celle-là que tu mens ou en tout cas tu es ignorant lorsque tu dis que les kofars ne doivent pas pratiquer les obligations de l'islam et s'écarter des interdits c'est faux c'est faux et c'est faux deuxièmement deuxièmement que le mariage n'est pas une obligation surtout à notre époque il est excessivement excessivement recommandé à la limite de l'obligation à notre époque tellement son besoin est grand et rappelle-toi de l'anecdote écoute les amines au tarawih quand on fait doa pour le zawaj les frères et sœurs ont grand besoin de zawaj et d'ailleurs je le dis qu'Allah vous facilite mes frères et sœurs à toutes et tous à ce zawaj et vous accorde une personne pieuse vertueuse ainsi qu'une descendance dans le bien et puis troisièmement quand tu dis qu'une personne peut patauger dans un péché pareil à savoir l'homosexualité et être pleinement dans le début maintenant si tu es sincère tu écoutes ça et tu te dis ya subhanallah là je suis acculé tu fais un taouba tu fais une vidéo tu réponds c'est pas tu réponds en mettant la musique de Rocky Balboa en mettant un sweet Nike et puis en jouant le fanfaron voilà comme t'as pu faire en disant oh regardez j'ai reçu des commentaires de haineux c'est un commentaire de haineux moi je t'ai insulté ici je t'ai insulté j'ai commencé par bismillah yurrahman yurrahim et je terminerai par salamu alaikum inshallah et entre temps y'a que du ilm y'a qu'une réfutation scientifique donc viens pas jouer le fanfaron avec moi Ismaël ça marche pas moi tu vas pas mettre ta vidéo de Rocky Balboa et à dire je viens répondre aux haters y'a pas de haters ici tu sais pas ce que c'est qu'un rageux qu'un haineux j'ai pas de haine ici j'ai du dégoût par rapport à tes propos je me dis comment on peut prêcher des énormités pareilles donc normalement si t'es sincère tu te dis là je suis au pied du mur je fais un tauba je fais une vidéo je me repends de mes erreurs et je dis et je continue d'apprendre ma religion et je vais prendre des savants voilà et je vais revoir vraiment toute ma dawa parce qu'il y a des choses qui vont pas et là je serai le premier à te dire et je ne suis pas devin je ne suis pas pessimiste mais je doute que tu le fasses j'ai dit je doute et qu'Allah me pardonne si c'est un mauvais soupçon et si je me trompe je serai le premier à te faire la bise je serai le premier à te prendre dans mes bras si je me trompe sur ton tauba wa Allah subhanahu wa ta'ala a'alam wa ahkam subhana raka humma wa bihamdika ashhadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa aqa Allah fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alaykum wae Sous-titrage FR ?